salut à tous aujourd'hui nous allons parler des qr codes des codes à réponse rapide pour quicks réponses code aujourd'hui est ce qu'ils sont de plus en plus utilisés sont de plus en plus en vivre surtout avec la venue du covi 19 ou des moyens de communication sans contact se sont faits de plus en plus en vogue et du coup le qr code n'est qu'une simple évolution de nos codes bas qu'on reconnaît dans nos différents emballages ou en industrie et le qr code a pour ceci qui est la deux dimensions et peut préserver les différentes données c'est à dire pour un qr code pour un code bas autant pour moi à une seule dimension la paix de données facile pour peu qu'on fasse une rue là où alors qu'on le déchirait la paix d'infos en paix complètement l'identification ou la paix d'information des données par contre le qr code il sera il va répéter là le il va répéter conserver les données de manière répétitive surtout l'étendue de la taille qui lui est défini c'est à dire si le bout de code n'est fait que pour être stocké là il pourra se répéter au fond de froid au point où même si on déchire ou qu'on fasse une rue la lecture du code bas pourra toujours être possible et l'information pourra toujours être affichée maintenant avant de pouvoir être à mesure de créer nos propres code bas il faudrait connaître un certain nombre d'informations par rapport j'ai retrouvé sur le site qr code point comme un ensemble d'informations très utile à savoir déjà pour un que les côtes il est constitué de 40 versions une version est constituée de plusieurs modules le module c'est quoi c'est l'ensemble des points blancs et noix que c'est blanc et ensuite une fois qu'on a ces informations il est aussi important de savoir comment faire pour choisir notre bonne version est ici par exemple pour si on veut stocker des informations numériques à l'instant digite on doit donc premièrement choisi le type numérique si on avait plutôt le type alpha numérique ça peut être une combinaison de lettres les chiffres on reviendrait sur ce côté tu sais c'est cette colonne autant pour moi et ensuite on doit chercher le l'erreur de correction le niveau d'erreur de correction il y en a 4 mqh et je reviendrai après pour préciser comment on peut les utiliser et ensuite on cherche le numéro qui est plus proche de 100 ici on avait 101 pour une correction de m comme ils ont choisi ici qu'on suppose m on assume m et ensuite on se rend compte la version 3 qui est la mieux adapté pour stocker les informations dont on veut et pour continuer nous allons venir ici là et nous allons laisser d'abord l'installation est arrivé sur les erreurs par exemple le niveau d'erreur de type l et là on pourra corriger jusqu'à 7% d'erreur donc si le qr côté en est entaché le taux de correction sera de 7% pour le type m par défaut le taux de correction sera des 15 et les autres 25 et puis le dernier 30 du coup une fois ces informations assimilées on va pouvoir passer à la partie où je vous explique comment ça fonctionne l'application qu'on va réaliser nous allons faire un système de présence ou des étudiants pour le scanner les codes bancaires pour qu'elles sont qu'elles sont propres et puis une fois que le lecteur de qr code va valider que c'est un étudiant les noms la date et l'heure à laquelle le l'étudiant est entré pour participer le cours sera stocké dans une base de données une fois ceci dit nous allons pouvoir passer à la pratique où nous avons trois fichiers le générateur le lecteur et ensuite le fichier de notre application tout commence par un fichier où nous allons inclure l'ensemble des noms j'aurais pu mettre les noms des étudiants et j'ai mis le niveau correspondant qui seront autorisés à participer au cours ensuite qu'est-ce que nous allons faire nous allons venir ici pour générer des clés qui sont propres à chaque étudiant et du coup moi pour les étudiants je vois que j'ai tous caractères et j'ai décidé de stocker en version une avec le taux de l'heure de correction elle et j'ai laissé les paramètres initiaux ou la taille à 10 et le contour à 4 ensuite on va ajouter la donnée qui ne sera rien d'autre que le nom de l'étudiant et son niveau donc ça ne sera que ça c'est pour ça que j'ai dit pour cette liste qui va récupérer l'ensemble des noms si l'étudiant qui se trouve dans la liste des étudiants qu'est-ce que j'ai fait je lui ajoute c'est avec cette fonction qr.add data j'ajoute la donnée j'ajoute dans son nom et son niveau ensuite je vais donc crier l'image qui va contenir le qr code et l'information et j'ai défini les couleurs ici black et white black pour l'image la couleur qui va qui sera sur les caractères de les carreaux des qr code et ensuite white pour la couleur de fond l'image puis je stocke je vais stocker mon image dans le repétoir photo et je vais juste conserver le nom de l'étudiant c'est pour ça que j'ai fait une division avec split grâce aux paramètres grâce au trait de 6 et je ne prends que le premier paramètre c'est à dire le nom et je stocke sur le format png et une fois si je trouve tout c'est bien passé ici j'aurai mes étudiants 1 2 3 4 et 5 comme je l'ai dit une fois cela fait nous allons maintenant pouvoir passer à la partie où on crée le qr code je ne l'ai pas dit pour installer la bibliothèque qr code il suffit de copier ceci et de le coller là et l'installation se fera pour pouvoir avoir ce module qr code ici dans reader nous avons besoin des deux librairies cv2 et paizet pour les installer vous pouvez venir la fichier setting vous choisissez votre vous venez là vous choisissez votre projet et l'interpréteur python et là vous allez installer deux librairies opencv python et ipazet bar en cliquant là en cherchant et puis en cliquant sur install package une fois terminé vous serez prêt à utiliser aussi ces deux librairies puis j'importe mon image ici j'ai créé un qr code qui me renvoie sur le lien de la chaîne youtube et là avec la fonction avec la fonction des codes je vais décoder l'image et avoir les différents paramètres je rends mon script et là j'ai bien ma chaîne youtube et ensuite la donnée il est collé en dîner il va falloir décoder l'information si on veut l'utiliser le type c'est le qr code puisque cette fonction c'est libéré pour aussi gérer les côtes bas et ici c'est important de noter l'utilisation si polygones c'est les informations qui correspondent aux dimensions de notre que les côtes où il ya quatre points de coordonnées x y là ça se situe là 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 et là ici ça va juste nous définir où se situe le plaît premier où se situe les premiers carreaux pas carreau j'entends ça là en fait et après on a tout ça une fois qu'on est capable de lire nos qr code on va donc passer maintenant l'application où je vais placer le qr code ça va scanner ça va me dire si il est autorisé à participer ou si c'est un intrus ou pas du coup pour réaliser cela vous allez ajouter à l'ensemble des librais qu'on a une paille et ma sql connecteur pour pouvoir communiquer avec la base de données puis avec le module d'état mais je vais créer la date avec le module time avec le module d'état je vais créer le temps et je vais créer la date tant pour moi puis je vais essayer de faire une connexion à ma base de données et la base de données c'est que les côtes et je veux aussi me connecter à la table préférence pour insérer les données du nom de l'heure et la date à laquelle eux les étudiants aura pris pas au coup et ma base de données se trouve là que les codes et j'ai bien juste une table préférence pris présence pas je reviens là et définit la taille de ma fenêtre pour ça qui vous ça va s'afficher et je vais scanner les différents codes des étudiants j'importe encore mon fichier txt pour faire une vérification je récupère l'image l'image sera ensuite décoder pour repérer les que les côtes puis nous allons les différents paramètres que le décodage va faire je veux récupérer la donnée et je vais donc décoder la donnée ça sera ça la donnée ça sera ça et je décote pour qu'elle ne soit plus en binaire pour pouvoir l'exploiter maintenant je veux regarder cette donnée si ça correspond à un nom des étudiants j'ai dit qu'il est autorisé à participer au coup et je vais afficher une couleur verte autour de notre que les côtes puis je reprends la valeur je c'est à dire le nom l'heure à laquelle et la date à laquelle il n'a pris pas au coup puis j'exécute la requête sql et puis je valide et je facture un changement dans la base de données par contre si le nom ne correspond pas c'est que c'est un intrus et du coup je mets un carreau rouge pour dire que tu n'es pas autorisé à participer à ce coup et enfin il y a les instructions pour les affichages il suffit juste de prendre l'ensemble de nos paramètres de nos points polygones si là et qu'on le met dans une dans un tableau non byte puis on reformate pour que ce soit plus accessible à l'affichage dans la commande polyline polyline va maintenant décider pour un polygone de un côté ici là ça sera quatre côtés là on a quatre points qui vont définir le contour de notre queue est côte et ensuite je vais récupérer le paramètre pour afficher le statut autorisé ou non et le pas le paramètre devra juste prendre la valeur rexie et les différents points en fait et c'est donc ça que je vais afficher là en statut avec la méthode pour test qui prend les points 0 1 et ensuite la taille la couleur et l'épaisseur aussi puis je vais tout simplement afficher l'image et on verra du coup pour le test avant de lancer j'ai pris le soin de renseigner les différents que les côtes sur mon téléphone pour que l'on puisse gagner et voir ensemble le résultat du coup je vais lancer mon application il se charge voilà et là je vais présenter le curé côte autorisé je change le v2 je vais aller les lèvres 3 du lèvres 4 lui lèvres 1 et là c'est un truc que j'ai que plus internet a dit non mais on parvoie la valeur c'est un site là je peux pas parce que l'image il est trop petit peu là c'est bon ça mais là c'est un truc mais c'est le test affiché stérélo donc c'est ça en fait c'est comme ça qu'on fait autorisé 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 on revient et voilà notre application fait du coup on peut aller dans la base de données on rafraîchit et voilà bien que ça a bien enregistré à laquelle ils sont arrivés je parle à la dernière page je vois que le dernier c'est le student je peux rentrer je rentre encore là quand le f1 c'est connecté c'est ainsi la démonstration l'application que je voulais mettre en oeuf et du coup si vous avez des questions si vous avez des incompréhensions n'hésitez pas à laisser en commentaire et on se fera un plaisir de vous répondre n'oubliez pas aussi de liker de partager et de vous abonner pour des prochains contenus d'ici à là je vous dis bonne compréhension et surtout n'oubliez pas de nous faire des retours à la prochaine